et salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien écoutez nous ça va super aujourd'hui on est en compagnie de sionnadelle la rondelle comment tu vas ça va ça va alors cette mise à jour de life after tandis quoi pour l'instant ça a bien changé en matière des graphismes surtout vers le ciel je sais pas il ya quelque chose qui a changé c'est plus joli c'est joli et de la beauté de l'apocalypse est là alors pour ceux qui jouent à life after depuis longtemps vous l'avez remarqué on a eu une vraiment très très grosse mise à jour quasiment de la taille du jeu voire même plus pour les nouveaux bah ils verront pas la différence parce que bah ils arrivent à peine donc ils vont avoir le jeu tel quel déjà et en tournant un peu avec cio on s'est aperçu qu'il ya eu énormément de changements que ce soit sur les maps que ce soit même pour le personnage directement et je pense qu'on n'a sûrement pas tout vu parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout faire on n'est pas allé regarder à misca on n'est pas allé regarder à nancy on n'a pas vraiment on a tourné un peu on a vu certaines choses et je pense qu'on n'a pas tout vu franchement je pense pas qu'on ait tout vu on s'est pas baladé plus que ça et donc là en gros on va parler grosso merdo de ce qu'on a vu vraiment on va on va juste survoler et après on prendra des points plus spécifiques par vidéo pour en parler pour essayer de pas trop tout mélanger et aussi pour nous laisser le temps à nous de de tout voir et d'essayer d'avoir un maximum d'informations à vous donner parce que j'ai pas envie de vous donner des informations qui seraient totalement fausses même si forcément on risque de se tromper c'est possible ça peut arriver donc qu'est ce qu'on a déjà de nouveau sur le personnage à parler je dirais la première chose c'est ça c'est le bouclier de base alpha de niveau 1 donc ils nous ont mis apparemment des enfin apparemment non c'est pas apparemment c'est des boucliers donc avant en résistance on avait que notre tenue qu'on craftait suivant notre level et suivant la chance qu'on avait dans la machine r&d on avait plus ou moins des tenues fortes ou moins fortes qu'on pouvait ensuite améliorer avec des améliorations de tenues donc là on a en plus ce bouclier et c'est la petite barre grise que voyez au dessus de votre barre de vie verte et là actuellement vu que j'ai un bouclier de niveau 1 g 240 de protection et donc d'après ce que j'ai pu voir quand on va vous taper ça va ça va affecter votre vie mais beaucoup moins tant que vous avez du bouclier et une fois que le bouclier est à zéro ça attaque directement votre vie mais comme dit ça on verra plus en détail plus tard ouais vas-y après j'ai juste un truc après quand votre barre de vie et enfin votre bouclier détruit fin quand il y en a plus quand la fin du combat après elle se régénère petit à petit ça se régénère et en dessous tu peux remarquer aussi que tu as une barre comme pour les armes donc c'est ça va tenir un certain temps je pense c'est comme pour les armes et après bah celle là en l'occurrence va se détruire vu que c'est une de une décès mais quand vous allez pouvoir la construire sûrement vu que moi j'ai pas encore eu l'occasion de faire des tirages parce que pour avoir les plans c'est dans les tirages r&d de niveau 4 faudrait faire des tirages et voir je pense que ça doit se réparer comme une arme donc après si on a remarqué quelque chose c'est la seconde arme donc maintenant vous pouvez avoir un couteau comme ici par exemple là on a le cure qui cure cri voit ce nom donc on l'a en deuxième arme c'est à dire que on peut prendre une arme quelconque voilà je prends par exemple cette arme et si vous tirez que vous avez plus de balles imaginons et que voilà il manque par exemple un coup tac vous switcher up et puis ça mais voilà une attaque rapide qui met du temps à se recharger mais c'est une petite voilà c'est une petite attaque rapide qui peut vous sortir éventuellement d'un d'un sale moment au cas où si jamais vous avez une balle à ce moment là où on sait jamais vas-y l'one shot les les onglier à la forêt aussi ouais les ongles ça dépend vous ça dépend votre niveau je pense aussi oui vraiment oui je pense et sinon on a du nouveau dans les formules aussi dans les formules vous avez ce qu'on appelle la compilation donc la compilation grosso merdo c'est c'est des points que vous allez vous allez accumuler des points en faisant des ce qu'on appelle des compilations donc en faisant des recherches en ayant en débloquant en fait des formules vous allez vous faire gagner des points et arriver un certain nombre de points vous allez pouvoir passer cette classe en level donc là vous voyez que par exemple pour les armures moi je suis déjà passé level 2 ce qui fait que en fait maintenant sur mes armures j'ai un bonus global qui est de réduction de dégâts de plus 3 et erreur d'orientation de plus 3 donc déjà quand je vais crafter ma tenue elle va avoir ses stats de base et en plus vu que j'ai c'est cette cette compilation de formules j'aurai en plus c'est ces deux stats dessus et si je passe niveau 3 j'aurai un taux d'immunité de critique à plus 5% et armures plus 1 donc vous voyez ça peut être très intéressant maintenant on va dire que les doublons qu'on a vont plus ou moins servir à quelque chose quand même avant je dis pas que ça servait pas parce que ça nous donnait ça nous donnait des fragments enfin pas des fragments de formules ça nous donnait de quoi améliorer nos formules et bon là il ya un petit plus encore qu'est ce qu'on a d'autre parce il y en a des choses à dire et des choses là bon là tout ça c'est les events le luki le des luki riche d'ailleurs je vais jouer un petit revêtement enfin tissu synthétique c'est bien aussi c'est bien cool le duo ça on connaît le marché ça on connaît les amis qu'est ce qu'on a oui dans mail dans mail maintenant on a meilleures affaires quand vous cliquez sur meilleures affaires au bout d'un certain temps d'un certain timing vous allez pouvoir réclamer des caisses gratuites voilà donc là j'ai celle là donc ça m'a donné des dollars et des points de compétences et des fragments de formules voilà donc vous voyez c'est ils nous ont mis des petits trucs en plus ils ont fait ça un peu différemment et ils ont ils ont revu aussi l'affichage que je trouve vraiment vraiment pas dégueu et ça fait du bien de voir du de voir du nouveau en fait tout simplement ça c'est du coup rafraîchi qu'est-ce qu'on a d'autres non avantages est ce qu'on avait quelque chose non on peut collecter ça les requêtes tu as vu les requêtes ils ont aussi vachement changé l'affichage des requêtes et t'as vu c'est plus c'est plus le monsieur c'est ami maintenant c'est ami ouais c'est ce que je me trompe pas si je me trompe pas oui c'était le maire je crois je suis petit maintenant c'est ami ouais c'est ami voilà bon là rien de neuf à ce niveau là on a le to living ça c'est l'événement qui est actuellement en cours donc ça on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo on a dans le novice est ce qu'il ya eu du nouveau il ya eu un peu plus de quatre non on est toujours au même nom non pas seulement et quotidien j'ai pas l'impression qu'il ya eu plus que ça non voilà donc après il ya d'autres changements qui se passent directement dans les zones par exemple on va essayer d'aller vous montrer ça vite fait on va aller à la forêt d'automne ouais il ya beaucoup de zombies aussi qui ont changé oui il ya des zombies spéciaux et maintenant que tu en parles c'est bien vu si on j'ai aussi remarqué avec ce que maintenant il y avait des par exemple pour les pour les métiers de collecte etc ou de mineurs par exemple vous allez avoir des pas des minerais et des pierres ou des plantes spéciaux qui vont pas vous donner de chanvre qui vont pas vous donner de faire qu'ils vont pas vous donner ça mais par contre ça va vous donner par exemple de la pierre infectée ou du végétal infecté des trucs comme ça et en fait ça quand vous allez les ramener à 101 au pnj il va vous augmenter votre faça va permettre de gagner quelques points dans le métier je trouve ça vraiment très intéressant c'est quoi ce symbole là attend juste je sais pas ce qu'on fait la vidéo il ya des il ya des nouveaux symboles qui apparaissent experts en virus alors vas-y attend j'ai vu beaucoup de gens comme vous oui mon ami nous faisons quelque chose je veux lui je suis en train de parler avec mon copain tu vas te calmer ouais il m'a foutu tata donnez deux brindilles mais j'en ai pas des brindilles ici ouais non j'ai pas non je crois pas que j'en ai pas attends je sais pas ça et qu'est-ce que c'est comme ça y est encore et de nouveau pour cesser sur les arbres que tu chopes des brindilles non je pense pas ça va être des branches sur les arbres c'est quoi ça attend au lait ouais mais il ya une genre de secoupe volante vers là-bas j'ai envie d'aller voir mais viens voir tu vas voir ce qu'il ya ouais mais j'ai plus de balles j'ai oublié de recharger attend il n'y a pas un rechargement rapide d'ici là si je crois que t'as des envies partie s'y attend alors attendez les gars la vidéo ne prend pas la tournure espérer mais bon c'est c'est la beauté de des vidéos de chez rock alpha et avec cio tout ce qu'on prévoit ça marche jamais qu'est-ce que c'est qu'il ya un deuxième il fait mal où il se passe quoi gros c'est quoi t'as vu ça rien là bien le déchir quoi je sais pas ce que c'est mais il ya des il m'a foutu une tatane gros avec son marteau il a fait oh il est tiche ouais mais c'est quoi cet engin gros je sais pas je sais pas ce qu'on a fait les gars parce que en fait on est tombé dessus là franchement hier on a joué toute la journée on l'a pas vu ce truc non mais c'était mais franchement mais les nouveaux zombies qui nous ont fait ils sont tellement beau vraiment je sais pas je m'attendais à gagner un truc un peu un peu plus un peu plus chic est-ce qu'on n'a pas gagné des points pour l'event peut-être pas je sais pas tout mais je sais qu'on a gagné watts il a un gros il a respawn il a respawn ou putain on lui rétire dessus ou pas je suis en train là ah ouais calme toi et d'or à on reçoit des infos à chaque fois qu'on le tue j'ai reçu plus 2 ou plus 3 info info machin je sais pas quoi ça doit nous servir à un event et regarde là regarde là bas regarde sur la map il y a marqué sos viens 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 regarde là il y a marqué sos il y a quelqu'un qui a bien donc là tu reçois des là tu reçois des pièces parce que tu l'a aidé c'est plein c'est plein de petites en fait c'est plein de petites soumission c'est vraiment enfin j'aime bien franchement je j'adore ce qu'ils ont fait vraiment j'adore ce qu'ils ont fait et franchement c'était on s'y attendait pas parce hier on a joué toute la journée ah oui mais regarde sur ouf ouf ta map hier c'était des en fait hier si vous voulez c'était des zones infectées avec une genre de fumée verte qu'il fallait prendre en photo et là maintenant c'est que des gens à aider regarde t'as des oeufs t'as un deux trois quatre t'as quatre zones d'oeufs t'as plusieurs zones de de matériel à donner et plusieurs zones où il faut aider un pnj ah c'est vraiment sympa donc c'est à dire que comparé à hier ça a changé c'est à dire que c'est pas c'est pas des enfin des events fixe c'est des events qui changent tous les jours et ça c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool ah ouais là franchement ils ont géré ah oui aussi dans les nouveautés on a ça j'ai oublié d'en parler on a ce fameux ce fameux diffuseur de vie le diffuseur rx 78 qui une fois qu'il est équipé vous le lancez c'est comme c'est comme une arme ça va plus vous allez utiliser plus il va s'user et ça va faire un genre de cercle sur le sol et si vous et vos coéquipiers êtes dans ce cercle et va tout simplement vous avez récupéré de la vie voilà c'est vraiment c'est vraiment très cool et là vu qu'on s'est battu vous pouvez voir le bouclier j'ai pris des dégâts sur le bouclier mais il est en train de se régèdent tout simplement et franchement je trouve ça vraiment quoi il ya des choses qui existent déjà mais je viens de recevoir un coup d'éclair je sais pas ouais 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 maintenant quand il ya quand il ya l'orage il faut vraiment essayer de de ceux de ce que ça c'est la première fois que j'en ai pris parce que je me suis pris un coup d'éclair juste avant que l'oeuf il respawn aussi bon bah voilà les amis on va pas laisser trop tarder la vidéo on est déjà sur 15 bonnes minutes je pense qu'on n'a pas parlé tout voilà je vais pas vous le cacher ça va être je pense la vidéo mise à jour partie 1 parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir et je pense que même nous on n'est pas au courant de tout ce qui se passe la preuve on a même été là on s'y attendait pas que ça change on était parti sur ce qu'on a vu hier et finalement on arrive et on voit que on voit que ça bouge on voit que ça change donc on va on va continuer à pousser et puis on va vous sortir la suite toute façon on a le temps les amis donc voilà moi je vous dis à la prochaine merci cio merci merci et à la prochaine les amis n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de rejoindre le discord si vous voulez nous parler directement si vous avez des questions ou même besoin d'aide nous on est là on est dispo et puis voilà allez ciao ciao ciao